Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité bretonne. Et justement dans l'actualité de ce mardi, le numérique est désormais incontournable pour les PME. A Vannes, le rendez-vous My Digital Entreprise en fait la démonstration depuis 6 ans. A la veille de l'anniversaire du débarquement de 1944, direction Saint-Conant dans les Côtes d'Armor où le musée de la Résistance témoigne de l'engagement de la population locale contre l'occupation. Et puis ils ont décidé de produire leur propre énergie. Les agriculteurs du Morbihan se sont d'ailleurs rebaptisés les énergiculteurs. Bienvenue dans cette édition du mardi 5 juin 2018. Depuis 6 ans, le Palais des Arts à Vannes accueille une journée dédiée au numérique. My Digital Entreprise se veut accessible aux TPE et PME pour leur permettre d'investir dans le numérique. Dans le Morbihan, les entreprises du commerce et du tourisme poursuivent la transition alors que seule une poignée d'artisans s'est lancée. Pour ces entrepreneurs, la transition numérique passe souvent par les réseaux sociaux. Invité phare de cette édition 2018, Facebook. On écoute Laure Le Breton, conseillère numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Les entreprises ont besoin aujourd'hui d'être présentes, d'être visibles en fait auprès des consommateurs. Et les consommateurs sont sur les réseaux sociaux. Pour les entreprises, les réseaux sociaux sont un bon support pour gérer et animer leurs relations clients. Sachant que les consommateurs sont de plus en plus en demande d'instantanéité et de contact direct avec l'entreprise. Dans le Morbihan, le tourisme est l'un de nos premiers revenus d'activité. Et pour les professionnels du tourisme, c'est indispensable que le consommateur puisse avoir des infos de manière instantanée pour mener à bien une réservation en temps réel. 15 jours après la reprise du groupe Doux par le consortium Terena, LDC, Almunadjem et Triscalia, la région Bretagne confirme son investissement de plus de 20 millions d'euros pour pérenniser une filière grand export et frais de la volaille bretonne. Alors si la région Bretagne investit 12 millions d'euros dans la future usine de Châteaulain, la région aussi s'engage à hauteur de 300 000 euros dans Hierbraise, une société dédiée à la filière en amont. On écoute Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, qui nous explique pourquoi la région investit dans cette entreprise. Nous entrons effectivement au capital d'abord à 5% puis après progressivement nous montons à 33% de la filière Hierbraise, la société Hierbraise qui regroupe l'ensemble des acteurs de la volaille en Bretagne pour gérer l'amont, c'est-à-dire Terena, Triscalia, LDC, Almunadjem qui sont quatre acteurs qui sont en concurrence sur le terrain mais qui rentrent au niveau de Hierbraise avec la région Bretagne pour travailler ensemble sur le sujet des aliments en direction de la volaille, sur le sujet de l'accouvage parce que là c'est un sujet sur lequel les acteurs sont d'accord pour travailler ensemble et sur le sujet des contrats avec les éleveurs, comment on contractualise avec les éleveurs. Donc nous sommes dans la structure qui va transformer le modèle pour préparer l'agriculture de demain, pour préparer l'élevage de demain, pour faire en sorte que la Bretagne soit encore une région où l'agriculture a du sens pour nourrir les hommes. Voilà des propos recueillis par Christophe Boucher à Châteaulin. La première usine de recyclage de mégots à Bourblanc dans le Finistère, un projet hydroélectrique à Bréa et puis aussi le retour sur les inondations à Morlaix, c'est dans la Bretagne. En cinq infos préparées aujourd'hui par Benjamin Bréan. L'heure était toujours au nettoyage ce mardi matin dans le centre de Morlaix au surlendemain des inondations qui ont fait de gros dégâts en ville à la suite d'orages. En tout, une cinquantaine de commerces ont été touchés. La maire de Morlaix, Agnès Lebrun, attend désormais que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. A titre d'exemple, un sinistre comparable en 2013 avait provoqué 12 millions d'euros de préjudice. Des dégâts importants sont également relevés dans les environs, comme ici à Plourin-les-Morlaix. Lundi soir, c'est l'île Évilienne qui a à son tour été touchée par des inondations avec des coulées de boue et des routes coupées à l'est de Rennes. La jeune société Megau a installé son usine de valorisation de filtres de cigarettes usagés ce mardi matin à Bourg-Blanc près de Brest. Idée, recycler les dits Megau pour les transformer en mobilier pour zone fumeur. Une quarantaine de salariés d'Enedis ont bloqué le site de Pontivy ce mardi matin. Ils dénoncent un accord sur les astreintes qui ne seraient pas respectées par la direction. Le directeur délégué pour la Bretagne est attendu sur place ce mercredi. La CGT attend de lui des promesses d'embauche et de reconnaissance des compétences des salariés. 15 projets agricoles d'opposants à Notre-Dame-des-Landes ont été régularisés par l'État ce lundi. Parmi eux, 5 projets d'élevage, un d'apiculture ou encore une brasserie. Ces projets, nominatifs, avaient été validés mi-mai après une première et rapide instruction. Ils ne concernent qu'environ 10% des surfaces laissées libres par l'abandon du projet d'aéroport. Ça continue à Roland-Garros pour Clara Burel. La pérosienne a dominé ce mardi au deuxième tour du tournoi junior la géorgienne Myriam Dalakijvili. Son tournoi chez les adultes s'était arrêté prématurément au stade des qualifications face à une adversaire mieux classée qu'elle de 800 places. Grâce à l'association Brudède, les élus ruraux de Bretagne se réunissent régulièrement pour échanger sur les initiatives qui fonctionnent pour développer leur territoire. Désormais, il faut voir plus grand que l'échelon communal. C'est le constat de la dernière réunion qui a eu lieu à Quérien, dans le sud Finistère. Reportage sur place. Depuis 2005, l'association Brudède accompagne les élus ruraux dans leur projet de développement. Régulièrement, des visites de terrain et des journées d'échange leur permettent de partager leurs connaissances. Créée initialement pour l'échelle communale, il faut désormais compter avec les intercommunalités. Aujourd'hui, les intercommunalités sont incontournables dans les politiques d'aménagement du territoire et prennent de plus en plus de compétences. Et nous, il nous semble que Brudède peut être un outil vraiment très intéressant, après ces 13 années d'existence, de mise en lien, d'échange, d'expérience, de capitalisation. Réunis à Quérien, les élus ont pu découvrir des projets initialement portés par des communes et désormais pris en charge par des intercommunalités, y compris dans des domaines comme la culture. Un réseau des bibliothèques, où les bibliothèques et médiathèques sont communales, mais il y a un vrai réseau communautaire avec une carte unique. Et puis sur l'événementiel, on soutient des événements communautaires portés par des associations. Et on a en effet le Festival des Ria, qui est en fait une vraie 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 plus-value sur la construction d'un espace communautaire, d'une vie collective communautaire. Autre préoccupation, l'aménagement du territoire. C'est le cas dans le Pays des Habers, où un plan local d'urbanisme intercommunal est en gestation. Ça permet aussi pour un document extrêmement complexe et qui est quelquefois fragile, il y a beaucoup de recours contre les permis de construire, contre les plans locaux d'urbanisme, d'avoir une meilleure assise juridique. Aujourd'hui, 145 communes bretonnes adhèrent à Brudède et seulement deux intercommunalités. Le potentiel reste élevé. Il y a en effet 44 intercos en Bretagne et 11 en Loire-Atlantique. Pour intéresser les plus jeunes à la période de la Seconde Guerre mondiale, y compris donc les adolescents, le musée de la résistance de Saint-Conan mise sur les objets authentiques et les animations ludiques. Une recette qui fonctionne. Les scolaires sont de plus en plus nombreux à s'y rendre. Mathilde Kemener s'est rendue elle aussi sur place. Vidéos, objets d'époque ou tableaux explicatifs ludiques, le musée de la résistance à Saint-Conan vous plonge dans la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment à recommander. On sent français, on est fiers d'être français, surtout d'être breton quand on entend ce qu'on a entendu sur les maquis de Saint-Conan par exemple. C'est intéressant de voir de plus en plus de détails sur notre histoire. Ce musée a été créé au plus près des événements. C'est dans le bon environnant que 300 résistants ont affronté durant un mois les troupes d'occupation. Très vite après la guerre, ils ont souhaité créer ce lieu. Les résistants sont des gens du pays. Des gens ordinaires finalement qui se sont engagés, parfois très jeunes, certains avec 17 ans, et qui à ce titre-là ont joué un rôle déterminant dans la libération de la région et de Guingamp en particulier. Les élèves sont de plus en plus nombreux à se rendre dans ce musée, pour son exposition mais aussi pour ses activités, car pour ses collégiens, la journée n'est pas finie. On a mis en place un parcours en extérieur où on va avec eux jusqu'à la stèle commémorative. Et puis on a signé une convention de partenariat pour aller jusqu'à la cascade, là où les résistants étaient cachés en fait. Donc les élèves peuvent imaginer par eux-mêmes ce qui s'est passé. Et puis on a développé toute une série d'ateliers en fait pédagogiques. Et après ce bond dans le temps, le lieu propose aussi des activités de pêche, des balades, et même un restaurant et une auberge, de quoi passer une bonne journée en centre-Bretagne. Une unité de méthanisation gérée par 12 agriculteurs du Morbihan, c'est le pari que se sont lancés des éleveurs du nord-ouest de ce département en 2011. Après 5 ans de préparation et un an et demi de fonctionnement, ils attendent encore de trouver leur vitesse de croisière. Si les méthanisateurs se développent, des unités collectives comme celle-ci sont encore rares. Fanny Cocogné s'est rendue sur place. Ils sont 12 agriculteurs de 6 communes voisines. Depuis janvier 2017, ils sont à la tête de cette usine de méthanisation à la Chapelle-Carreau. Éleveurs bovins, porcins, céréaliers, chacun a mis 20 000 euros sur la table et a passé des heures à réfléchir le projet. Avec un groupe, il faut avoir de la patience. Il faut réussir à ce que les gens, il y ait une grosse unanimité sur les décisions cruciales qui sont prises. Et donc ça demande du temps, effectivement. Quand il y a quand même des enjeux financiers qui sont conséquents, puisque c'est un investissement de 2 millions et demi, on ne peut pas se permettre de prendre des décisions à une majorité très courte. Ces entrepreneurs ont dû apprendre un nouveau métier, celui de fabriquer de l'énergie avec le lisier de leur ferme, de la pulpe de citron sortie d'usine ou encore de la tonte des collectivités. Les agriculteurs récupèrent une partie du résidu, le digestat, comme fertilisant pour leur culture. La chaleur produite est vendue à cette usine située à 300 mètres et l'électricité est injectée sur le réseau. Tout le monde s'y retrouve dans le digestat. Alors du point de vue économique, non, on n'y est pas encore, mais on n'est qu'à notre première année. On espère avoir des dividendes les prochaines années. Mais on a quand même le digestat qui revient chez nous, pour ceux qui en ont besoin. Et les collègues qui avaient du lisier en excédent font de la résorption via la méthanisation. Donc tout le monde a un intérêt différent, mais tout le monde y trouve un intérêt. Il existe quatre projets de cette ampleur en Bretagne. Le développement de cette filière s'accélère, mais les subventions publiques commencent à manquer. En Bretagne, l'ensemble du fonds chaleur 2018 a déjà été consommé. C'est la fin de cette édition. A découvrir tout de suite le magazine L'Instant T, présenté par Pauline Ferco. Au sommaire aujourd'hui, un spectacle radiophonique qui porte sur les jeunes Brest et la nature. Une émission donc à découvrir à 19h15 et 23h15. Et puis, merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau rendez-vous sur l'actualité bretonne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.